ça brûle sa pique dans la gorge et si c'était un reflux quand lisa se repose sur son canapé après un repas elle ressent une gêne dans la gorge et une sensation de brûlure qui remonte de son ventre vers son cou lisa a des sensations au niveau du cou larynx mal à la gorge ça pique ça gratte ça brûle sa gêne elle a parfois des quintes de toux un hockey et des régurgitations acides sa voix change et devient moins efficace dysphonie ses symptômes arrivent le matin après un repas copieux ou la consommation de certains aliments ou boissons café alcool plat en sauce ou épicé le reflux gastro oesophagien le clapet qui termine l'oesophage et marque l'entrée de l'estomac est appelé cardia ou sphincter inférieur celui ci s'ouvre normalement pour permettre aux aliments d'entrer dans l'estomac lorsque le clapet ne fonctionne pas bien il laisse la voie ouverte l'acide de l'estomac remonte vers l'oesophage cela crée un reflux gastro oesophagien rgo le rgo entraîne différents symptômes les sensations de brûlure allant de l'estomac à l'oesophage des régurgitations acides pouvant remonter jusque dans la bouche des sensations de picotement et une irritation de la gorge qui consulter et quels examens sont à faire il est essentiel de consulter son médecin traitant pour un interrogatoire précis pour confirmer le diagnostic un examen complémentaire peut être prescrit chez un gastro entérologue il s'agit le plus souvent d'une endoscopie euso gastro duodénale également appelé fibroscopie cela consiste à introduire par la bouche un tube muni d'une caméra qui va filmer l'oesophage et l'estomac si la situation le nécessite d'autres examens plus spécifiques pourront être proposés ph métrie manométrie on peut également consulter un diététicien pour modifier ses habitudes alimentaires si la voie est cassée abîmée ou bien si on a des difficultés à avaler l'orthophoniste sera là pour proposer des soins et des conseils par où commencer de nouvelles habitudes d'hygiène de vie alimentaire peuvent être mises en place mesures hygiéno diététique dans un premier temps fractionner la prise alimentaire pour éviter les repas trop lourds ou trop copieux manger plus souvent mais en petite quantité en masticant les aliments éviter de se pencher en avant ou de se coucher dans les trois heures après une prise alimentaire éviter de porter des vêtements trop serrés ceinture pantalon surélevé la tête du lit avec des cales de 10 à 15 cm afin de dormir incliné éviter certains aliments et boissons les aliments gras beurre fromage charcuterie sauce pâtisserie des légumes les tomates les choux les brocolis choux fleurs choux de bruxelles les plats épicés le café le thé les boissons gazeuses les boissons alcoolisées et enfin limiter le tabac quel traitement lorsque les nouvelles habitudes d'hygiène de vie alimentaire se révèlent insuffisantes pour régler le rgo le médecin pourra recommander un traitement médicamenteux adapté la prise d'un pansement digestif avant chaque repas pour tapisser l'œsophage et éviter les brûlures ce traitement aide à faire cicatriser les lésions sur les muqueuses des antiacides et alginate après chaque repas pour calmer les symptômes et bloquer la remontée acide les inhibiteurs de la pompe à protons pour soigner les inflammations de l'œsophage et favoriser la cicatrisation quand la voie est enrouée cassée un reflux gastro-œsophagien peut provoquer une voie enrouée appelée dysphonie la voie est de mauvaise qualité le matin au réveil et ou après une sollicitation importante de la voie cette altération de la voie s'explique par la remontée de l'acide de l'estomac jusqu'à la gorge appelée reflux laryngopharyngé l'acidité irrite toute la muqueuse du cou qui est composée du larynx du pharynx et des cordes vocales ces organes ne disposent d'aucun mécanisme de défense face à cet acide ils peuvent donc s'irriter et s'inflammer à son contact les cordes vocales qui sont situées à l'horizontale au milieu du cou vont réagir en gonflant ce qui va gêner leur vibration et leur accolement la voie sera donc perturbée l'orthophoniste va pouvoir accompagner le patient pour apprendre à poser sa voix correctement travailler sur sa respiration coordination entre souffle et son retrouver une qualité de la voix efficace l'orthophoniste l'accompagnera dans la mise en place des mesures hygiéno diététiques en général la rééducation orthophonique se déroulera sur quelques séances avec des exercices quotidiens à faire à la maison quand c'est difficile d'avaler la dysphagie est une difficulté à avaler la nourriture ou la boisson elle entraîne une sensation de gêne de douleur ou de blocage des aliments perturbant ainsi la déglutition l'acide du reflux gastro-œsophagien va remonter tout au long de l'œsophage provoquant une irritation une inflammation ou un rétrécissement le trouble de déglutition se manifestera par une difficulté à commencer à avaler puis à propulser les aliments dans l'œsophage on peut aussi ressentir un blocage durant le passage jusqu'à l'œsophage la dysphagie peut avoir comme conséquence un simple inconfort mais les formes majeures peuvent conduire à une dénutrition ou à des inhalations d'aliments avec risque d'infection pulmonaire à répétition dans ce cas l'orthophoniste peut accompagner le patient à avaler en l'aidant à mettre en place les nouvelles habitudes hygiéno diététiques l'orthophoniste veillera également à ce que la prise alimentaire se fasse en toute sécurité adapter la posture l'environnement lors des repas ainsi que les textures alimentaires d'autres conséquences d'un reflux gastro-œsophagien peuvent être une toux chronique de l'asthme des pharyngites ou laryngite une érosion dentaire le reflux gastro-œsophagien est une remontée du contenu gastrique jusqu'à l'œsophage provoquant des sensations de brûlure allant de l'estomac jusqu'à l'œsophage des régurgitations acides et parfois même une dysphagie et ou une dysphonie après le diagnostic posé par le médecin des mesures hygiéno diététiques peuvent être mises en place et ou en l'absence d'efficacité un traitement médicamenteux peut être proposé si le médecin observe une dysphagie ou une dysphonie il va orienter le patient vers un orthophoniste l'orthophoniste va axer sa rééducation sur un trouble de la voix un trouble de la déglutition une toux chronique ou d'autres symptômes consécutifs au RGO la rééducation se fera en parallèle d'un accompagnement de la mise en place des mesures hygiéno diététiques et ou du traitement médicamenteux